Bonjour à tous, Didier Flippot, mon potager plaisir. Aujourd'hui, le grand plaisir d'accueillir, enfin de discuter avec Hervé Coves. Donc Hervé, tu as été depuis quelques dizaines d'années, j'exagère à peine. Parce que 30 ans, ouais. Parce que 30 ans, dans la recherche principalement, sur les fruits rouges, les framboises, les fraises. La charlotte, c'est un de tes bébés, la fameuse charlotte bien connue. C'est quand même un travail d'équipe, mais c'était ma petite chouchou, la charlotte. Donc pour dire que tu sais un petit peu de quoi tu parles quand même. Et pourtant, et pourtant. Et puis à partir de là, tu es passionné pour toute la vie du sol, notamment les mycorhizes. C'est cette symbiose entre les racines et les champignons. Pour moi, c'était une grande révélation. Ce champignon, ce lien, tout est lié. Tout est lié. Je suis fan aussi, c'est pour ça que j'étais trop heureux de pouvoir discuter un petit peu avec toi aujourd'hui. Alors, on va le faire assez court parce qu'on vient d'enchaîner deux journées de formation où j'ai le cerveau comme ça. J'imagine que toi aussi. J'espère qu'on n'a pas de migraine. Alors, j'ai été entouré de plein de belles personnes. Ça m'a nourri et au contraire, je ne suis pas fatigué du tout. Je suis plein de belle énergie. Eh bien, écoute, on va voir ça. Alors, allez, je te pose mes deux traditionnelles questions. La première question, s'il y avait un seul conseil que tu devais donner à un jardinier amateur, un seul conseil pour son protégé, que ce soit quelqu'un de débutant ou déjà un petit peu expérimenté. Non. C'est pas ça. Il y a d'abord un seul truc qui est important. C'est que la vie est belle. La vie est belle. Partons de là, qu'est-ce qui est important ? Eh bien, de regarder la beauté du monde. La beauté de la vie, d'observer, de passer du temps à observer, de passer du temps dans son jardin, avec sa nature, avec les plantes, avec les petits oiseaux, avec les petits insectes, de se familiariser avec ce petit rouve-gorge qui vient en ce moment voir dès qu'on ne trifle pas tout le sol, et puis même de lui offrir un petit ver de terre comme ça. Allez, viens, on le prend, de sympathiser avec toutes les petites bêtes qui nous entourent, d'observer, de prendre du temps avec toute la nature qui nous entoure, et de se nourrir de ça, en fait, quelque part. Et quand on passe ce temps-là, quand on passe ce temps à observer, c'est là qu'on tombe amoureux. Et c'est là, en fait, que la vie devient belle. Même s'il y a des tas de choses pourries, c'est compliqué, mais même la pourriture, toi, moi, le spécialiste des mycorhizes, de tout ce bois mort qui pourrit, de toute cette richesse que ça apporte, même la pourriture, ça a du bon, quoi. La pourriture de nos vies, qu'est-ce que ça a de bon ? Ah, je ne sais pas trop. Mais voilà, cette idée de se ressourcer dans son jardin, de passer vraiment du temps à l'observer, à l'admirer, à sentir les parfums, à goûter les fruits, à croquer les légumes, d'observer avec tous ses sens son jardin. Je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important à faire. Et du coup, on comprend mieux comment ça fonctionne, et on comprend aussi qu'il faut moins bourriner. Il faut davantage laisser faire, donner des petites impulsions. Je ne sais pas si ce n'est pas que la compréhension. Tu sais, quand tu es amoureux, au contraire, tu veux tout comprendre, tout savoir, tout connaître, tout espionner, tout ressentir. C'est quelque chose comme ça qui se fait. Et donc cette compréhension, tout ça, finalement, ça devient complètement instinctif, tu as envie de le faire parce que ça te passionne, parce que tu as le cœur qui palpite, que tu as des papillons dans le cœur. Inspirant. Observez. Premier commandement, tu observeras que la vie est belle. Je t'avais demandé de le placer au moins deux ou trois fois. Moi, ça m'a marqué la première fois que je t'ai vu en conférence, il y a 7-8 ans. La façon dont tu le dis, la vie est belle, c'est qu'on le prend vraiment en plein là. C'est un choc, quoi. Et on comprend tout le sens profond qu'il y a derrière tout ça. Et ça donne envie de courir au jardin et puis d'en profiter. Exactement. Allez, deuxième question traditionnelle. Voilà, s'il y a une erreur que tu as faite et on te donne la possibilité de tout reprendre ta vie à zéro et de refaire, de choisir quelle erreur tu as envie de refaire. Le pire des choses, c'est le jour où, parce que j'ai fait une vidéo sur les limaces, de faire avec les limaces, j'ai commencé à dire... C'est la question holistique des limaces, cette famille. J'ai commencé à dire, si vous n'avez pas quoi faire de vos limaces, vous me les donnez et je les accueille dans mon jardin. T'en as eu ? Ah ben oui, et ma voisine d'à côté, un son complet de limaces. Si tu avais vu le tas de mes salades juste après, oh là 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 là. Oui, mais j'imagine à court terme. Mais oui, mais cette erreur là, justement, vous serez prêt à la refaire. Alors c'est vrai, ça m'a coûté une plate bande de salade. Mais d'un autre côté, ça a nourri plein de bestioles, dont les fameux verluisants. Et c'est après cette erreur que les verluisants sont revenus de façon importante dans le jardin. Petite lumière dans la nuit. Les verluisants, comme ils ne se nourrissent que de limaces ou d'escargots, ils sont une monodiète. Il est d'accord avec moi. Et donc, plus il y a de limaces, plus il y a de verluisants. Et quand les verluisants réapparaissent dans le jardin, c'est justement qu'il y a une espèce d'équilibre qui se remet en place entre les limaces, les verluisants et tout ce qu'il y a autour. Quand on n'a plus de verluisants, c'est probablement parce qu'il n'y a plus de limaces dans le jardin. Toutes ces petites lucioles qui s'allument dans la nuit. C'est un spectacle tout à fait extraordinaire qu'on doit aux limaces. Tu dis que quand il n'y a plus de verluisants, c'est qu'il n'y a plus de limaces ou c'est qu'il n'y en a plus suffisamment régulièrement. Voilà, c'est ça. Et du coup, dès qu'il y a une invasion, on se fait tout défoncer. Exactement, l'équilibre seulement en place parce qu'il y a tout le temps de la limace. Et il suffit qu'on fasse un traitement, ça va tuer toute la limace, ça va faire un gros vide alimentaire. Et donc, même avec un traitement biologique qui n'est pas toxique pour les verluisants, mais comme ils n'ont plus rien à manger, les populations s'effondrent. Et d'une année sur l'autre, il y a de moins en moins de verluisants. Problème de pollution lumineuse, il y a plein de soucis qui interviennent. Mais se développe ce que l'on nourrit et les verluisants se nourrissent des limaces. Mais des escargots aussi, des escargots payent aussi un lourd tribut pour les verluisants. Ok, bon ben c'est top. La vie est belle. Et quand tu as une erreur comme ça qui te fait arriver des lucioles dans le jardin, tu te dis, ça vaut la peine, ça vaut la peine. C'est merveillé d'observer. Hervé, un immense merci. Merci à toi. C'est quelques minutes. Vraiment merci, merci. Et puis donc, j'espère que vous allez apprécier. Je vais mettre deux, trois liens sur quelques vidéos dont je suis fan. Notamment celle sur les limaces. C'est de limaces. Et puis donc, allez voir d'autres vidéos où Hervé intervient. Il y en a aussi chez Damien Descartes. Oh, il est chouette, il y en a des chouettes avec Damien. Il y en a vraiment des chouettes. Donc voilà, on va vous mettre des liens. Et puis profitez-en. Gavez-vous pas de limaces. Mais de toute cette sagesse d'Hervé. Merci encore. Merci à toi. Au revoir. Merci.